La Tour de Babylone La Tour de Babylone La Tour de Babylone La Tour de Babylone Même un kilomètre aujourd'hui ils ont du mal En haut d'un kilomètre dans les tours là-bas de Dubaï Et bien ça bouge comme ça Les gens ils ont peur d'y monter parce que c'est l'onaïm Donc pourquoi est-ce qu'il construit autre chose ? Paro aussi il a sujetti les enfants d'Israël Et il a construit une montagne La même chose bizarrement Il rêve un rêve à l'époque de Daniel Et quand il rêve ce rêve à l'époque de Daniel Il dit tiens il faut que je construise Une statue de moi Avec la tête en or Le buste en bronze Le ventre en Le ventre en argent Combien est-ce qu'elle faisait de haut Cette statue ? 60 mètres de haut Je faisais 60 mètres de haut Chez Shimama Maintenant Et en plus de ça elle parlait Et qu'est-ce qu'elle disait ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire des choses comme ça ? Bien il dit le Rav Chaim Vital Il faut que tu saches Ah autre chose Et ça c'est une question qui est très importante Et qui va dénouer tout le raisonnement Kadosh Baruch Hu Au lieu de les détruire De leur envoyer je sais pas De leur faire tomber la La tour de Babylone Ce qui s'est passé c'est qu'il leur a changé de langage Comme ils étaient tous unis Il y a la Ardoute Alors ils pouvaient rien leur faire Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Kadosh Baruch Hu Il a juste changé de langage Les chinois ils sont partis en Chine Les japonais en Japon Les français en France Les romains en Rome Et tout le monde s'est séparé Parce qu'ils ont vu qu'ils ne se comprenaient pas Donc les gens qui se comprenaient Ils ont pris une partie de la terre Et ils sont partis faire leur vie Donc la question qui se pose maintenant Pourquoi est-ce que c'est fait Cette disposition de changer leur langage Il dit leur après-il vital Quelque chose d'extraordinaire Et qui répond à toutes ces questions Il dit il faut que tu saches Que depuis la nuit des temps Le Ham Israël Adam Harishon Chava Tous ceux qu'on connait jusqu'à Le Dor Apalaga Ils parlaient tous La Shona Kodesh Ils parlaient tous en hébreu Et comme ils parlaient en hébreu Ils connaissaient aussi Ils connaissaient aussi Les Comment on appelle ça ? Les Shemot Akodesh Les non-sains Qui font en sorte D'avoir des pouvoirs Subdiminaux De faire une tour de 80 km Il faut des Shemot Akodesh Pour faire ça De faire parler Une statue Il faut des Shemot Akodesh Bihlal Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu peur Quand Noach il leur a dit Mais Akadosh Baruch Hu Il va détruire la terre Il dit non c'est pas grave S'il envoie la pluie Nous on a des Shemot Akodesh Pour arrêter la pluie Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu Et bien à l'époque de Noach Donc juste avant la tour de Babel Il a changé Les noms Qui servaient à chaque heure Il y a un autre Malach Qui vient et qui sert Akadosh Baruch Hu Qui sert pour le monde entier Chaque heure Chaque Mazal Chaque Mazal Il a son heure Il a son Malach Maintenant Ce qui s'est passé C'est que Akadosh Baruch Hu Il a changé Quand ils ont dit On ne veut plus de pluie Et bien la pluie Elle ne s'est pas arrêtée Parce qu'il les a troublés Dans leur Shemot Akodesh Maintenant ce n'est pas ça Ce qui s'est passé Lorsque la tour de Babylone Est arrivée Akadosh Baruch Hu Il a dit Je vais faire plus profond que ça Et d'ailleurs Nebuchad Netsar C'était le Gilgul de Nimrod D'ailleurs si vous regardez Les lettres Il dit Le refrain vital C'est des lettres Qui sont Nebuchad Netsar Nimrod Ça veut dire juste roi Mais Nimrod Et Nebuchad C'est deux lettres à changer Et vous avez exactement le même mot Ça veut dire que Nebuchad Netsar C'était le même Gilgul De Nimrod Et les deux Ils ont fait un migdale D'ailleurs il y a le migdale Nimrod aussi Qui existe Lui qui va au ski En Israël Quand il y en a Et quand il y a de la neige Et bien C'est ce qui se passe Il y a là-bas Le migdale Nimrod Et il disait d'ailleurs Qu'il avait fait un migdale C'était un hospice Pour mettre tous les enfants là-bas S'il y avait un enfant Un garçon Qui naissait Il le tuait Pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'il allait naître Le sauveteur d'Israël Ça vous rappelle pas quelque chose ça ? Paro Il dit aussi Que c'est la même chose Que paro Paro Pourquoi est-ce qu'il a fait des pyramides ? D'ailleurs c'est des pyramides Qu'on sait qu'aujourd'hui Qu'ils ont été aussi faites Avec des Shemotakodesh A Dayom Les chercheurs Ils savent pas Comment est-ce qu'ils ont fait Des pyramides Il y a des secrets Architecturaux Qui font en sorte Que c'est impossible De construire des pyramides Avec quoi ils ont fait ça ? Tout simple Shemotakodesh Shemotakodesh C'est avec Akadosh Pourquoi il a créé le monde Avec des noms saintes Ses noms à lui Donc tu peux les réutiliser Faire ce que tu veux avec Donc maintenant Ce qui se passe C'est comment est-ce qu'elle parlait ? Daniel Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté sur la truc Il a dit Moi je veux embrasser la statuette Je veux pas Je veux l'embrasser sur la bouche Il me dit D'accord Très bien Prends une échelle Il va l'embrasser Il est monté Et qu'est-ce qu'il a fait en vérité ? Nebukhadeh Pour faire parler sa statuette Sa grande statue Et bien il est monté Il avait pris Du Kodesh à Kodeshim Le Tzitz C'est-à-dire le frontal Le truc en or Il y avait Sur laquelle il avait marqué Kodesh Lachem Il l'a pris Il l'a mis à l'intérieur de la bouche Elle a commencé à parler Il a dit Maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? Daniel Il a dit Monté Je veux l'embrasser sur la bouche Il a dit Y'a pas de problème Monte Il monte Il sort de la bouche Il lui sort le Shem Havaya Du Kohen Gadol Il sortait Et la statue Elle a commencé à s'enfoncer Dans la terre Elle a se cassé totalement Un tiers de cette statue Elle est rentrée dans la terre Et le reste il s'est cassé Et c'est comme ça Qu'il a enlevé ça Et c'est Bidjuk Ce qu'il a fait Exactement Et il dit Vous connaissez Je vais vous enlever Je vous enlève complètement Le Lachana Kodesh Quand je vous enlève Le Lachana Kodesh Vous ne pouvez plus rien faire avec Vous ne savez plus quoi faire Et du coup Il n'y avait plus personne Qui s'appelait Le Lachana Kodesh Jusqu'à Qu'Avram Avinu Il vienne Et c'est pour ça Qu'on dit Que c'est lui Qui avait le séfarier de Sira En vérité Le séfarier de Sira Il était bien Plutôt que ça C'est lui Qui a commencé A dévoiler ça A Avram Aivri Qui a eu l'ivrite Le Lachana Kodesh Qui est venu Et donc là maintenant C'est ça C'est ça Le Lachana Kodesh Il n'aura pas laissé Le libre arbitre Il dit Ton libre arbitre Il est trop large Tu peux trop faire des choses Avec le Lachana Kodesh Tu peux faire trop de choses Extraordinaires C'est la raison pour laquelle Je vais te laisser Ton libre arbitre Mais je vais te le diminuer Parce que là Tu es en train de me changer Le sidré Tu es en train de changer Le céder du monde Tu peux transformer Tout le monde entier Donc Je ne vais pas te laisser comme ça Et comme je ne vais pas te laisser C'est comme ça C'est pour ça Qu'Akadosh Bokhu Il aura diminué D'ailleurs c'est ce qu'il fait En vérité Aux enfants des tzadikim Quand quelqu'un Il sort du chemin de la Torah Akkadosh Bokhu Il dit Celui-là Je veux le garder Donc Quand c'est un enfant Qui est proche de la Torah Alors il le remet à Il le remet à Sur le droit chemin Comment il le remet sur le droit chemin C'est à dire Qu'il lui enlève un petit peu De son libre arbitre Il le laisse de son libre arbitre Mais il le garde Dans un derrière Qui va avoir un libre arbitre Mais il ne va pas perdre Là aussi Il ne voulait pas faire perdre le monde Et c'est pour ça Qu'Akadosh Bokhu Il aura changé Leur langage Kerry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?